Promis, 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 cette année je vais pas me goinfrer de chocolat, mais de thé. En 2016, Palais d'été nous propose son premier calendrier de l'Avent. Je pense que vous devez être au courant que j'affectionne énormément cette marque, donc je suis vraiment content, mais vraiment content qu'il se lance enfin dans les calendriers de l'Avent. Le boîtier, ouais, il est beau, on peut le dire. Là on est vraiment dans les fêtes de Noël, on peut le mettre dans sa décoration, il passe crème. En plus d'être beau, il est imposant. Il prend de la place. Donc, parfait pour la décoration. Alors j'ai un peu regardé ce qu'il propose à l'intérieur de ce calendrier. Derrière ce calendrier, on a la liste d'été proposée jour après jour. Je trouve qu'ils présentent une belle palette de leur collection, touchant vraiment tout type de catégorie de thé et d'infusion. Et ça je trouve que c'est vraiment un point positif, parce qu'on va pas avoir que des thés qui sont peut-être hyper accessibles. Je trouve que ça va vraiment permettre de tester des thés et des infusions que vous avez pas du tout l'habitude d'essayer, ou que vous avez même pas pensé d'essayer. Donc c'est vraiment intéressant pour découvrir une marque. On est sur un prix quand même qui reste abordable dans les calendriers de l'Avent. On est sur 23€. On est quand même dans un bel écran. Donc vraiment, belle présentation. Il est vraiment beau, vraiment très festif. Et là je suis que de le regarder, mais je trouve vraiment, mais vraiment canon en fait. C'est la déco de Noël. Ils ont vraiment bien fait le truc je trouve. Le seul point négatif que je trouve à ce calendrier, j'ai pas vérifié sur les autres calendriers des autres marques, mais c'est que derrière on a déjà tout le récapitulatif de ce qu'on va avoir jour après jour. Je pense que ça doit être obligatoire. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que vous l'avez déjà un peu compris, il était fou. Je ne vais pas tout vous tester aujourd'hui. Je ne vais même rien vous tester aujourd'hui. Mais par contre, dès le 1er décembre au 24 décembre, je partagerai avec vous tous les jours sur Facebook et Instagram une photo du thé avec mon avis sur ce thé. Comme ça, je trouve que ça permet un peu plus l'échange à travers les photos et les commentaires sur Instagram. Comme ça, on va partager ensemble. Comme peut-être vous avez aussi ce calendrier, ou alors vous allez vous le procurer. Ou alors vous avez tout simplement déjà testé ce thé du Palais d'été. Donc du coup, on pourra échanger ensemble. Et ça, je trouve que ça peut être vraiment super sympa. Donc tous les jours du 1er décembre au 24 sur Facebook et Instagram. Je vous mettrai les liens en dessous dans la description bien sûr. Voilà les thé fous, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si vous allez vous procurer ou pas ce calendrier. Ou qu'est-ce que vous pensez d'un calendrier de thé. Je trouve que c'est vraiment une chouette idée pour découvrir les marques. Et marques de thé commencent à s'y mettre de plus en plus. Donc je trouve ça vraiment cool. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à ma page Facebook. Vous êtes vraiment de plus en plus. Je suis vraiment très surpris. Je dois vous l'avouer. Je vous dis à la prochaine tasse de thé. A plus que les thé fous.